Je vérifie que c'est en ligne. Je vais envoyer le mail de rappel à tous ceux qui s'étaient inscrits avec le bon lien. Sous-titrage ST' 501 Ok, super. Je vois qu'on commence à avoir des visiteurs. On a cinq personnes en live. On ne va pas tarder à commencer. J'ai relancé le rappel pour les inscrits. On devrait avoir une soixantaine de personnes. Aujourd'hui, je vais être avec Xavier qui va nous parler de DevOps et de toutes les notions qu'il faut comprendre pour commencer. On va démarrer dans cinq minutes. N'hésitez pas, si vous êtes en ligne sur YouTube, n'hésitez pas à poster sur le chat. Dites-nous qui vous êtes, où vous en êtes sur le DevOps, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous vous attendez de ce live. Salut DarkCypher. Salut Notel. Bienvenue. Merci. 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 Hello tout le monde, bienvenue sur le live. On ne va pas tarder à commencer, on va commencer dans 5 minutes. N'hésitez pas à faire un petit bonjour sur le chat. Dites-nous comment est-ce que vous avez découvert ce live ? Est-ce que c'était sur Twitter ? Est-ce que c'était sur LinkedIn ? Est-ce que vous connaissiez Xavier avant le live ? Et qu'est-ce que vous attendez de ce live ? Je suis vraiment curieux de savoir. Alors, j'ai posé la question par mail à certains. J'ai eu des réponses, on va en parler pendant la conversation. Et on a pas mal de questions sur ce que c'est que le DevOps. Comment est-ce qu'on commence ? Et c'est vraiment le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions plus spécifiques, posez-les sur le chat. Comme ça, moi, je les note et on pourra en parler pendant l'interview. Salut Victor. Salut Aïna. Merci. Sous-titrage ST' 501 Super Noctel. Alors, Noctel qui nous dit qu'il a commencé le DevOps malgré lui. Il n'y avait pas de CICD. Et il a dû monter en compétence là-dessus sur le projet sur lequel il travaille via GitLab, Antibull, Vault, Codacy, etc. Donc, tout un tas d'outils. On a fait pas mal de name-dropping. On en fera tout à l'heure aussi. Et on parlera justement à la fois de la CICD et des outils qui vont avec. Alors, Noctel qui nous dit qu'il aimerait avoir confirmé ce qu'il a appris, voir si tu vas dans la bonne direction. C'est top que la discipline te plaise parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence d'un développeur à un autre. Le fait de comprendre pourquoi on le fait. Surtout, on passe beaucoup de temps à penser aux outils de cœur Kubernetes, tout ça. On fait du name-dropping sur les CV, sur les annonces. et il ne faut pas perdre de vue de pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Les compagnons du DevOps, salut ! Je sens qu'on a des experts dans l'audience. Ce ne serait pas Christophe derrière les compagnons du DevOps ? Si, si. Voilà. Allez, on ne va pas tarder, on va commencer. Les retardataires attraperont le train en route. Alors, bienvenue à tous dans ce premier live Practical Programming. Aujourd'hui, on va parler de DevOps et par où commencer ? Parce que c'est vraiment un sujet qui concerne tous les développeurs. Le but du mouvement DevOps est de pouvoir accélérer les projets tech des entreprises en faisant tomber les silos entre les équipes de dev et les équipes d'infrastructure. Donc, d'un côté, les dev et les ops. Aujourd'hui, j'accueille pour ce premier épisode Xavier Pestel, ingénieur DevOps, actuellement en mission à Société Générale, qui est un véritable passionné par la discipline. Il a créé sa chaîne Zavki, où il traite des sujets DevOps, sysadmin et Linux de plus généralement. Aujourd'hui, il va nous parler à la fois des notions DevOps en termes de discipline, en quoi ça consiste, et on va parler également des outils qui servent à appliquer cette discipline. Avant d'enregistrer cet épisode, j'ai posé la question aux auditeurs, du moins ceux qui s'étaient inscrits. Qu'est-ce qu'ils attendaient de ce live et quelles étaient les questions qu'ils pouvaient avoir par rapport aux DevOps ? Et la question la plus fréquente, c'était le… Qu'est-ce que c'est que le DevOps, au final ? C'est fait pour quel type de boîte ? Sous-entendu, ça a l'air d'être une grosse machine qui va coûter beaucoup de temps, donc d'argent. Et sous-entendu, est-ce que c'est fait pour les grosses boîtes ou est-ce que c'est fait vraiment pour tout le monde ? Et ça amène tout de suite à la deuxième confusion qu'on a autour du sujet DevOps, qui est de mélanger la discipline et les outils. On fait beaucoup de name-dropping, du Docker, Kubernetes, microservices, Kafka. On sort beaucoup de noms de techno comme ça, parce qu'on les voit sur les annonces de job, parce qu'on les voit sur les CV. On se dit, j'ai besoin de cette compétence pour pouvoir prétendre à être développeur confirmé, développeur senior. Donc, on se lance dans un tuto sans même comprendre à quoi ça sert, pourquoi est-ce que ça existe à la base. Donc, aujourd'hui, on va vraiment traiter le pourquoi, pourquoi est-ce que ça existe, et on va aussi parler des outils, comment on s'y met, parce que, mine de rien, c'est assez intimidant quand on se dit qu'on doit monter un cluster Kubernetes alors qu'on n'a pas forcément de cas pratiques sous la main pour s'entraîner. Donc, on va voir tout ça ensemble avec Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, tu es passé du monde de l'environnement à ingénieur DevOps. Qu'est-ce qui t'a attiré d'abord vers le monde de l'admin système, puis ensuite à la discipline du DevOps ? Et comment est-ce que tu es passé d'un monde qui n'a rien à voir et tu t'es formé sur ces disciplines-là ? Oui, alors là, c'est quelque chose où j'ai l'habitude souvent de présenter ça. On me demande souvent mon parcours. Non pas que je souhaite le mettre en avant, mais je trouve ça sympathique. Ça permet aussi de rassurer pas mal de monde sur la reconversion notamment. Moi, j'ai commencé, alors ce n'était même pas l'environnement, j'ai commencé dans le domaine agricole. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai une formation agricole. J'ai un BTS agricole, très exactement. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Après, j'étais passionné d'informatique depuis tout petit. Mon premier ordi, c'était un Amiga 500, pour ceux qui ont connu ça. Après, les tout premiers Pentium, etc. J'ai toujours aimé faire ça, beaucoup de gaming, bien sûr, au tout début. Et puis, je suis entré dans la fonction publique. Pour vous dire, il y avait plein de choses qui ne faisaient que rentrer dans le domaine de l'IT. Pour moi, le pas était quand même assez loin, mais pourtant, j'étais déjà passionné par ça. Je suis rentré dans la fonction publique sur des métiers administratifs au début. Donc, administratifs, encadrement, mise en place de procédures pour traiter des dossiers. Et j'ai toujours associé la partie administrative avec, on va dire, pas du développement, mais de l'IT plus ou moins poussée. Donc, j'ai fait du système d'information géographique à une époque pour faire du traitement de data. J'ai fait du visual basic avec du access pour automatiser de la saisie et ce genre de choses-là. Donc, ça remonte maintenant à il y a 20 ans que j'ai fait ça. Voilà. Donc, pendant, on va dire, 10, 11 ans, à peu près 10 ans, j'ai fait ce petit parcours de passer du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Environnement, toujours avec ce genre de choses-là. Ensuite, j'ai même été en administration centrale, vraiment en centrale du ministère de l'Environnement pour travailler dans le domaine de la police de l'eau, qui n'a strictement rien à voir aussi. Et un jour, on m'a ouvert la porte. Mon manager, on a cherché en interne à développer une appli PHP pour recenser tous les contrôles dans le domaine de l'environnement en France. Donc, de divers services, la gendarmerie, etc., etc. Et donc, on remontait tout ça par des fichiers Excel. C'était il y a 12 ans de ça, à peu près, quoi. Et mon manager de l'époque, on cherche à avoir des développeurs internes pour développer cette appli. Et puis, on nous dit, bah oui, ok, on peut vous aider, mais bon, ce genre d'appli, il faut trois ans pour la sortir. Et là, gros leak, comme on pouvait le connaître un peu à l'époque aussi, les développements applicatifs m'étaient du temps. Et donc, mon manager s'est tourné vers moi et me dit, bah tiens, parce qu'à l'époque, j'étais aussi YouTuber et blogueur dans un autre domaine, l'immobilier. J'ai toujours eu des passions dans la vie. Je vis toujours un peu à fond. Et du coup, voilà, je connaissais un petit peu WordPress à quelques bribes de PHP. Je faisais du SEO aussi. Je connaissais un peu YouTube et tout. Et du coup, mon manager, il se tourne vers moi et me dit, bah tiens, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'apprendre ? C'est l'occasion d'apprendre, de développer une appli. Donc du coup, je suis lancé sur cette appli. Donc, ton manager, sachant que tu as déjà fait un petit site WordPress, il ne savait pas spécialement ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, il savait que tu avais les mains dans le code un petit peu. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur cette application pour le ministère ? C'est ça, exactement. Et donc, c'était une application, grosso modo, c'était quand même assez… Il y avait 2000 utilisateurs. Il y avait deux services différents. Il y avait des aspects de sécurité parce que dedans, on enregistrait les débuts de procès verbaux. On enregistrait les contrôles dans le domaine de l'environnement, ce qui n'était pas rien. Donc, il y avait des aspects aussi d'un point de vue CNIL qui commençaient à monter petit à petit. Donc, voilà, c'était très intéressant. Et puis, très rapidement, je suis tombé dedans. Donc, le PHP, je savais que j'allais aimer en faire. Puis après, j'ai fait de l'Ajax. C'était le gros début des API Google Maps. Donc, j'ai intégré aussi à mon appli. J'ai fait quelque chose de révolutionnaire un petit peu à l'époque. C'est que le volet formation, je l'ai fait par des vidéos. Puisque j'étais YouTuber à côté, j'ai créé des séquences vidéo de cinq minutes que j'ai intégrées dans l'application. Et les gens, quand ils voulaient se former, ils allaient dans l'onglet formation de l'application. Ils avaient cinq minutes sur ci, cinq minutes sur ça, etc. Plus, comme j'avais un côté système d'information géographique, j'utilisais l'API Maps dans l'applicatif. Et je récupérais toutes les coordonnées de points, etc. pour que les gens puissent faire du traitement géomatique derrière. Donc ensuite, j'ai parcouru mon… J'ai vu que c'était ma passion. Ça, ça a été le premier point d'entrée. J'ai tout de suite compris que c'était ma passion. Je me suis… J'ai fait un premier pas vers l'IT professionnellement, on va dire après. Ça a été pour faire de la BI, de la Business Intelligence, au sein du ministère du Logement et de l'Environnement. Donc, ça couvrait extrêmement large. C'était l'avantage. C'est que moi, on me demandait de maintenir un entrepôt sur très large, du logement, d'immobilier. On avait les transactions immobilières, tous ces trucs-là, l'environnement, etc. Donc, le but, c'était de faire du business object derrière pour faire de la modélisation de données, de traitement de data assez large, de choses qui… Des choux et des carottes, en fait, des choses qui n'ont rien à voir, mais pouvoir les comparer. Et là encore, le système s'est reproduit. C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos pour vulgariser le traitement statistique de certaines de ces données qui ne sont pas forcément évidentes à travailler, notamment les données des notaires, ce genre de choses-là. J'ai pu travailler avec des statisticiens d'INSEE, plein de choses diverses et variées. Et puis, finalement… Là, je t'interromps. Là, tu as rejoint une équipe qui était déjà en place. C'est-à-dire, techniquement, il y avait un encadrement, contrairement à ta première application. Oui, exactement. Tu étais un peu tout seul dessus. Oui, tout à fait. Là, j'ai été… Alors, j'ai eu une personne qui partait à la retraite, qui était vraiment une personne qui avait une forte connaissance de la BI, en fait, et du chargement de données, de TL, ce genre de choses-là. Donc, talent, etc. Et du coup, moi, ça m'a permis de rentrer dedans, de mieux comprendre la modélisation de données, quelques petites formations, et puis, au fur et à mesure, de rentrer un peu plus dedans. Et puis, au bout de trois ans, je me suis aperçu qu'en fait, la technicité, c'était vraiment quelque chose que je recherchais. Et la BI, pour moi, n'était pas encore d'un niveau… Dans l'IT, technologiquement, c'était qu'un petit premier pas, on va dire. Et voilà. Moi, j'utilisais des bases de données que je montais sur Oracle. J'utilisais des instances Oracle. L'idée, c'était d'aller voir derrière ce qui se passait. On m'a ouvert grand la porte au centre serveur du ministère du logement. Donc, c'était à peu près une quinzaine de personnes, moitié fonctionnaire, moitié prestataire. À l'époque, je n'avais ni faire de Linux, ni faire de l'Oracle. Donc, ils cherchaient un sysadmin DBA. Donc, ça tombait bien parce que je n'en faisais rien. Je ne faisais aucun des deux, on va dire. Voilà. Par contre, je suis arrivé très, très bien… On ne va pas dire encadré parce que ce n'était pas de l'encadrement, mais très, très bien accompagné. Notamment par une personne dans laquelle j'étais dans son bureau, qui était mon collègue de travail qui m'a formé sur Linux, mais à une vitesse parce qu'il était passionné et elle a su me transmettre sa passion. Donc, sur Oracle dans un premier temps. Ensuite, on a rajouté Postgres. Donc, j'ai fait aussi du Postgres. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à aller en formation Docker. Donc là, j'ai commencé à me dire Docker, c'est cool et tout. Donc, plein de trucs à faire. Donc là, on était en quelle année ? Alors là, ça remonte à maintenant, il y a à peu près six ans. C'est autour de 2014-2015, ça. Voilà. 2014-2015. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je découvre tout ça. Je découvre aussi l'intérêt d'avoir un parc avec une certaine capacité. Après, ce n'était pas un énorme parc, mais on va dire, c'était de l'ordre de 3000… 2000 VM, 1000 serveurs physiques, ce genre de choses-là, avec quand même un peu de bande passante, ce genre de choses. On fait de l'hébergement, notamment de la messagerie, tout ce qui est ministériel, etc. Donc, il y avait beaucoup de messagerie, enfin, pas mal d'applicatifs, beaucoup d'intranets et tout ça. Donc, du coup, commencer à découvrir Docker aussi en même temps, travailler au sein de… avec un collègue sur la mise en place d'un cluster Swarm, Docker, pour héberger une partie intranet. avec une spécificité sur l'aspect base de données, puisque j'avais une sensibilité par rapport à ça. Ensuite, j'ai travaillé sur de la migration de Puppet vers Ansible, puisqu'on utilisait Puppet. Donc, Puppet, qui est un outil d'automatisation, d'orchestration, un orchestrateur, on a un type que Ansible, avec un fonctionnement qui est radicalement différent. Il y en a un qui pousse et l'autre qui tire. Voilà. On pourrait en parler uniquement, mais voilà. et donc Ansible, deuxième grosse passion, c'est-à-dire là, je me rends compte de l'automatisation, l'intérêt de l'automatisation, le rôle de la conteneurisation dans l'automatisation, c'est-à-dire déjà dans la phase de test, c'est-à-dire quand on développe quelque chose, être capable de le tester très rapidement et au-delà de le tester une première fois très rapidement, c'est d'être capable d'itérer les tests à volonté, en fait, avec un laps de temps très court. Donc, j'ai développé le rôle Ansible et l'idée, c'était à chaque fois que je voulais remonter l'équivalent d'une VM. Monter une VM, ça demande quand même une minute, on va dire deux minutes. Moi, je suis en train de développer, je ne veux pas attendre une à deux minutes pour avoir ma VM clean. Du coup, popper des conteneurs, des Bian, conteneurs Santo S par exemple et pouvoir, dès que je veux tester, je teste et puis je drop tout et je recommence ainsi de suite comme ça. De ton côté, vous aviez une partie développement aussi ou est-ce que vraiment tu gérais que la partie ? Non, alors quand je parle de développement là, c'était vraiment la partie anti-bulk en fait. Moi, j'ai fait du développement au sein du ministère sur l'aspect, j'ai fait une espèce de CMDB like qui permettait de collecter en fait, donc une partie, au début, ça se cantonnait à la partie base de données, c'est-à-dire tout un tas d'informations sur les bases de données, l'évolution des métriques, les users, où est-ce qu'on trouve tel et tel user, les configurations des serveurs au rack, Postgres, etc. Et puis ensuite, ça, je l'ai étendu à tout le parc pour à la fois l'aspect base de données, mais en même temps, les V-hosts Apache, on avait, je ne sais plus, 3000 V-hosts, ce genre de choses-là, les DNS, les applications, on avait des applications en Java Tomcat, on avait également du PHP, donc tout ça, collecter plein d'informations, recentraliser tout ça et faire de la BI, ce que j'avais connu auparavant par le biais de la BI, c'est-à-dire faire de la valorisation, de la visualisation de différents modes pour les clients, pour nous en interne, pour gagner du temps, enfin moins, etc. Ce qui se fait maintenant assez régulièrement aussi. D'accord. Via Ansible, en fait, tu as découvert l'intérêt, le plaisir de pouvoir manipuler tes images Docker de manière beaucoup plus efficace que si tu devais tout faire à la main. Alors là, oui, Ansible m'a apporté ça. Après, il y avait l'aspect CMDB et Ansible, c'était deux choses différentes, deux projets différents. Mais Ansible m'a apporté ça, effectivement. Docker m'a apporté ça, plus le côté swarm où j'ai commencé à comprendre l'aspect instantié quelque chose, avoir plusieurs instances, etc. Le côté load balancing, les interrogations par rapport à load balancing, même si je n'avais pas encore vraiment touché à tout ça. Et puis du coup, de fil en aiguille, en parcourant le web, par biais des recherches sur Ansible, sur Docker, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait un monde que je n'avais pas encore côtoyé en fait. C'était tout le DevOps, les chaînes DevOps qui commençaient à se monter un peu à l'époque, les DevOps Days, etc. Et puis, plus ça allait, plus j'en regardais le soir les séries, moins j'en regardais, en gros. Oui, j'imagine. Et plus je regardais ça, comme pour moi, c'était des séries à part entière, des épisodes de séries que je regarde par passion parce que intellectuellement, on va dire, c'est très stimulant. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, pourquoi il y a un peu de monde, c'est-à-dire, il y a ce que je faisais en tant que sysadmin et puis il y a le DevOps. Et du coup, je me suis dit, tiens, la meilleure manière de connaître ça, c'est peut-être de regarder ailleurs que dans la fonction publique. Donc là, j'ai commencé à ouvrir mon CV, à rechercher ailleurs. Tout le monde connaît le contexte de l'IT. En tout cas, il y a deux ans, le contexte de l'IT recruté sans difficulté. Alors, d'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé, j'ai eu plusieurs opportunités, soit retourné dans un monde de type plutôt hébergement, soit plutôt e-commerce. Donc, moi, je cherchais plutôt un univers stimulant où il y avait du dynamisme, non pas qu'il n'y en ait pas dans l'hébergement, mais en tout cas, où j'étais certain que j'allais être au contact du métier pour pouvoir tirer, être tiré par le besoin métier, qui est en fait très proche. Et donc, j'ai choisi le e-commerce chez Oskaro, où c'est une bande de passionnés. Ils m'ont accueilli, c'est pareil, à les bras grands ouverts. Et le projet chez Oskaro était… Il y avait plusieurs projets, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça, c'est que ça matchait très, très bien avec mes envies du moment et ce que j'aimais faire, c'est-à-dire Docker. Donc, besoin de passer Oskaro sur Docker. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui était passionné de Docker, qui voulait en faire son taf du quotidien, en gros. Donc, quand tu es arrivé chez Oskaro, Oskaro, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est numéro 1 ou numéro 2, les pièces détachées automobiles en e-commerce. Comment était structuré leur équipe IT en termes de développement et Ops ? Est-ce que c'était des silos bien séparés ? Alors, ouais, justement. Tu es arrivé dans quel contexte en termes de l'équipe ? Avant que j'arrive, en fait, eux avaient déjà fait un premier… Il y a un travail de fond qui avait été initié déjà depuis deux ans, un an et demi ou deux ans avant que j'arrive. C'était la volonté d'éclater un monolithe pour passer en microservices avec l'objectif d'éviter ces fameux silos que génère souvent l'organisation monolithique, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Là, en plus, maintenant, pour avoir beaucoup lu de choses là-dessus, avoir vu différentes infras, etc., on pourrait en parler longuement sur le driving du microservice, pourquoi on y va, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était ce qui a été initié chez Oscaro avec en plus une bande de passionnés. Il y avait, on va dire, une équipe sysadmin, une équipe dev, et puis, en gros, ce n'était pas marqué comme dans certaines boîtes où certaines boîtes connaissent le vrai clivage entre sysadmin et dev, mais disons que le besoin n'est pas le même d'un côté et de l'autre. On n'attend pas la même chose d'un dev que d'un sysadmin. Un sysadmin, on attend que la prod soit robuste. Chez Oscaro, les sysadmin, leur taf, c'était de faire en sorte que le site ne tombe pas et qu'on n'ait pas de downtime, c'est du CA, etc. Puis, de l'autre côté, il y a les devs qui, eux, cherchent à pousser de la techno qu'en fait, cherchent à évoluer plus vite. On leur demande aussi, en plus, d'évoluer vite. Donc, ces deux mondes toujours un petit peu en interaction. Et donc, moi, je suis arrivé, j'ai été le premier devops que Oscaro a embauché avec ce titre-là pour amener la conteneurisation et puis essayer de fluidifier un peu plus encore ces mises en production, notamment par le biais de Docker, mais aussi par le biais de la CICD. Donc, du coup, chez Oscaro, plusieurs chantiers, donc Docker, Ansible, essayer de travailler avec l'équipe sysadmin, l'équipe de dev pour essayer de repenser les bonnes pratiques Ansible parce que, voilà, où j'étais avant, j'avais été assez proche de pratiquer de sensibles par rapport au côté bonne pratique de Ansible. Il y a très vite des dérives avec Ansible. Et puis, l'utilisation, la mise en place de Postgre en haut de dispo chez Oscaro également avec une gestion de fellageur courte. Donc, voilà, j'ai commencé chez Oscaro. Du coup, on a travaillé sur la première architecture de microservices chez Oscaro où j'ai travaillé dans l'univers de microservices qu'on retrouve un petit peu dans pas mal de boîtes, c'est-à-dire une queue de message Kafka qu'on a mis en place avec l'équipe Cysadmin. Du Cassandra pour l'aspect NoSQL, c'est-à-dire pour des datas qui sont plutôt en format, on va dire, plat, tabulaire, simple, non relationnel et avec un applicatif, des applicatifs qui jouent le relationnel. en fait, ça, c'est plutôt ce qui est initié par le biais des microservices à l'heure actuelle. Et puis, un post-grès haut de dispo plutôt pour l'aspect authentification où on a besoin du côté acide des bases de données, c'est-à-dire une certaine consistance de la data qu'on a besoin, dont on a besoin. Et puis, dessus, des APIs, communiquent en reste, des développeurs organisés un peu en équipe par rapport à ces APIs. Donc, ça représentait une petite quinzaine au début d'API à peu près. Et on est arrivé à quelques semaines du déploiement où on s'est rendu compte que, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les devs jusque-là poussaient tout avec Jenkins sans, quoi, avec un bout de CI CD mais non homogénéisé, c'est-à-dire pour chaque applicatif potentiellement, on pouvait avoir des choses diverses et variées, etc. Donc, moi, je suis arrivé là-dessus. J'ai repris pas mal d'existants et puis, j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti en travaillant avec les devs, en travaillant aussi avec mes collègues sysadmin pour fluidifier le déploiement et intégrer dedans aussi notamment l'outil que j'apprécie pas mal qui s'appelle Consul, qui est une registrie de services. Donc, en fait, quand on travaille en microservices, l'idée, c'est de ne pas connaître les machines. Par contre, c'est de savoir où se situent les microservices pour que derrière, quand on a des reverse proxy, quand on route en interne les flux, quand on a un nouveau microservice, on ne veut pas avoir à changer les configurations à la main ni même avec Ansible parce qu'Antible, c'est hyper lent pour déployer les configurations. Peupet serait même aussi un peu lent par rapport à ça. Et du coup, en utilisant des outils comme Consul, on peut gagner beaucoup en dynamisme. Donc, l'idée, c'est quand on scale up un microservice, on l'autodécouvre automatiquement, quasiment en instantané dès qu'il est disponible. Et puis, quand il n'est plus disponible, on le sort automatiquement. Et tout ça, d'un bout à l'autre et sur des champs assez larges, c'est-à-dire à la fois sur l'aspect métier applicatif, mais aussi également sur l'aspect monitoring, par exemple, prendre en compte automatiquement les nouvelles instances pour qu'elles soient monitorées aussitôt, etc., sans intervention. Donc là, ça a été pour moi un gros chantier, travail avec mes collègues pour automatiser un petit peu le plus possible les choses. Il restait encore des chantiers, j'ai quitté Oscar Home, mais il restait encore pas mal de chantiers là-dessus, à la fois sur la gestion de conf que je voulais pousser via Consul et puis par Antsible parce que Antsible, je trouvais ça lent, un côté sécurité qui n'était pas forcément évident à travers les dépôts, Git, etc. Donc voilà, pas mal de choses comme ça. A l'origine, chez Oscaro, j'ai fait un POC sur Kubernetes parce que l'objectif, tout ça, c'était de chaque microservice conteneurisé, sauf que ça demandait pas mal de ressources de faire du Kubernetes on-premise. Sur le cloud, c'est relativement facile, on-premise, c'est un autre métier. Et donc du coup, on avait repoussé ça plus tard et donc c'était un des chantiers qui commençait à pointer le bout de son nez, mais j'ai quitté Oscaro pour un autre domaine qui est un petit retour on va dire un peu aux sources de l'administration système mais pour une infrastructure de basse latence qu'en fait, c'est un petit peu particulier dans le domaine de la banque. Le but pour moi était plutôt de compléter ma culture, c'est-à-dire le côté hardware et le côté connaissance on va dire un peu plus fine du système que je n'ai pas eu finalement parce que je n'ai pas suivi de formation vraiment spécifique dédié à ça et ça me permettait de compléter un petit peu des choses. Alors justement dans ta description tu as mentionné beaucoup de termes à la fois donc des termes vraiment liés à la philosophie DevOps donc tu as parlé de cycle, de feedback, d'accélérer, etc. Et tu as également donné beaucoup de noms d'outils. Avant qu'on parte sur la partie outils, j'aimerais qu'on passe un petit moment sur vraiment au final pourquoi est-ce qu'on a tous ces outils et dans quel cas on a besoin de commencer à s'y intéresser et dans quel ordre. Parce qu'en fait la problématique que nous on a en tant que développeurs quand on commence dans cette discipline c'est que la liste d'outils est longue comme le bras et on ne sait pas par lequel on a besoin de commencer si ce n'est à la limite Docker. Mais à la sortie de Docker après on est dans le flou total. Donc si on peut passer un peu de temps tu peux nous expliquer comment toi tu as compris les différentes briques à quoi elles servent avant de nous détailler le détail de chaque brique et par où commencer. D'accord. Alors voilà on pourrait y passer pas mal de temps. C'est des choses que je vais aborder d'ailleurs sur ma chaîne prochainement. donc il y a plusieurs choses derrière ta question donc c'est aussi pourquoi on fait du DevOps aussi c'est aussi la raison. En gros quoi qu'il arrive et malgré la réalité des choses on fait du DevOps on fait ce que l'on fait le mouvement qui est initié au jour d'aujourd'hui dans l'IT son but il n'a qu'un seul but c'est d'industrialiser l'IT et d'itérer au maximum donc itérer c'est quoi ? C'est pousser le plus facilement possible de nouvelles versions d'applicatifs après qu'on soit en microservice pas en microservice qu'on soit containerisé pas containerisé qu'on soit cloud ou pas cloud peu importe le but c'est pour tout le monde pareil c'est de pousser le plus facilement possible une nouvelle version d'un applicatif et pouvoir répéter ça le plus fréquemment possible c'est juste ça donc en gros si on veut faire le parallèle il y a deux semaines je suis intervenu à l'école 42 j'avais des slides qu'est-ce que j'ai mis dans les slides ? le parallèle c'est l'industrie automobile on remonte aux années 30 quoi même avant 30 1908 à peu près l'arrivée du Fordisme donc Henry Ford donc avant on montait les voitures un petit peu à la main de manière organisée mais chacun il n'y avait pas quoi ? chacun avait sa voiture il montait chaque pièce etc il y avait un petit peu de travail à la chaîne mais pas très organisé et puis Henry Ford est arrivé il a créé le début de la chaîne de production qu'on connait à l'heure d'aujourd'hui où on a chacun son rôle quelque chose pour créer n'importe quelle voiture on rentre toujours dans ce moule de chaîne de création d'automobiles et les tâches sont grosso modo les mêmes à chaque fois donc l'idée c'est de standardiser les choses et puis d'aboutir jusqu'à ce qu'on connait aujourd'hui dans l'industrie automobile c'est la chaîne automobile avec tous les robots qui font le taf d'un bout à l'autre c'est-à-dire que l'être humain les mains on ne met pas les mains dedans tout ça doit être programmé la CI-CD c'est exactement ce principe-là exactement le but c'est d'automatiser les choses pour pouvoir itérer au maximum les choses alors pourquoi itérer au maximum aussi ? on est en droit de se poser la question parce qu'on pourrait se dire ok moi je fais un applicatif je suis content de ce que je fais mon taf il est bon et je n'ai pas besoin d'itérer tout simplement parce qu'on a un changement de paradigme un petit peu à l'heure actuelle c'est qu'auparavant quand on déployait un applicatif on voulait le déployer qu'il soit nickel de chez nickel qu'il n'y ait jamais un problème dessus et tant qu'on n'a pas réglé l'ensemble des problèmes on ne déploie pas aujourd'hui le changement de paradigme c'est on pousse le plus rapidement possible en production quitte à avoir des petites pouillèmes des petites choses des petites erreurs alors il faut éviter les grosses les grosses boulettes mais l'idée c'est de pousser même avec des fragments d'erreur et faire en sorte que justement la capacité d'itération soit capable de régler les petits fragments de problèmes le plus rapidement possible parce que voilà il y a une concurrence très forte entre eux si on prend le e-commerce ou autre il y a des concurrences très très fortes et le but c'est quand on a des nouvelles versions ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités et pouvoir pousser le plus tôt possible ces fonctionnalités là tout en conservant une expérience client qui va être satisfaisante donc là voilà il y a tout un tas de systèmes qui se mettent en place autour de tout ça on dit souvent qu'Amazon déploie toutes les 11 secondes alors je ne sais pas à quel point c'est vrai ce claim je pense qu'en 11 secondes même tu dois être très très large ça va être même beaucoup plus fréquemment que ça concrètement chez Oscar Raw je crois qu'au mieux de ce qu'on a fait en une journée on a dû faire 15 nouvelles versions d'une même API à peu près ce genre de choses là en production je parle et le Boncoin qui avait 150 à peu près API micro-services tourne à peu près sur des fréquences un petit peu similaires là c'est plutôt des pics mais voilà l'idée c'est de passer plutôt que d'une version par semaine c'est de passer à plusieurs voire plusieurs versions par jour en fait alors après ça sous-entend pas mal de choses aussi côté dev côté aussi DevOps si ça demine c'est que derrière il faut un système robuste donc côté DevOps il faut un système robuste de déploiement c'est-à-dire quelque chose où on sait que en gros c'est un c'est pour ça qu'on appelle ça pipeline c'est un tunnel on place une API dedans hop son but c'est d'arriver en production à l'autre bout et qu'on se pose pas de questions de se dire ah ouais est-ce que ça va bien se dérouler ou est-ce que ça va pas bien se dérouler donc la capacité c'est ça la première question enfin l'intuition on va dire si je déploie plus souvent j'ai plus de risques de déployer des problèmes alors non justement en fait c'est ça donc il y a aussi donc le DevOps ça mène donc il y a l'aspect microservice qui vient avec le DevOps il y a l'aspect conteneurisation l'aspect cloud c'est pas mal de technos qui viennent avec et puis il y a moi ce que je ramène souvent ce qu'on appelle le fail fast donc l'idée c'est de planter le plus vite possible et d'être donc en gros planter le plus vite possible pourquoi parce que déjà si on a une chaîne pour la mise en production plus on plante vite moins on fait intervenir de personnes pour analyser le problème et le régler plus on plante tard c'est-à-dire en production si on plante en production on va faire intervenir quoi un 6 admin une personne qui s'occupe éventuellement du monitoring on va revenir on va faire intervenir le dev on va avoir fait intervenir aussi tout ce qui est la sphère plutôt métier donc les product owners ce genre de choses là parce que c'est eux qui vont être au premier contact des retours clients par exemple donc ça fait revenir plein plein de monde donc ça coûte très très cher l'idée de failler le plus vite possible voire même failler dès le dev dès la pré-prod etc. c'est d'éviter ces problèmes-là donc derrière l'idée c'est ce fail face c'est d'en faire même une culture et de se dire le développement n'est bien réussi qu'à partir du moment où on est capable de faire entrer des process de correction parce qu'on sait que de toute façon on va planter et le fait et le fait de planter souvent fait que tu vas améliorer tes process de correction du plantage donc l'idée c'est de réduire le plus possible la douleur que fait le fait de se planter donc il vaut mieux tomber de 10 cm que de tomber d'un mètre 50 c'est ça exactement donc en déployant le plus souvent possible en mettant tout un tas de sécurité au fur et à mesure de nos sites et de nos expériences on va permettre d'y aller un peu plus les yeux fermés parce qu'au pire des cas en un clic je vais pouvoir revenir en arrière et prendre le temps de corriger et revenir c'est ça exactement en fait tu as deux effets c'est que si vraiment ton plantage est vraiment négatif on va dire avec des impacts critiques là tu vas faire un rollback donc tu as aussi les systèmes de rollback qu'il ne faut pas négliger bien sûr mais si ton impact est mineur on va dire c'est peut-être un pop-up mal placé enfin bon une bricole du coup le but c'est que la boucle de retour aille très très vite vers le dev en fait que le dev lui fasse sa correction et finalement le dev s'il connait son taf il va savoir le corriger très très rapidement enfin après c'est à juger en fonction des cas et que du coup ça reparte en prod mais illico presto en fait que le dev fasse sa modification en dev hop aussitôt ça repasse les différentes chaînes de manière automatisée et que ça arrive directement en production donc ça c'est vraiment l'aspect CICD c'est pour ça que les CICD maintenant l'objectif c'est de faire de l'intégrale sur les différents environnements d'y intégrer les tests donc les aspects Jmeter Postman etc les outils de test d'y intégrer aussi très fortement le monitoring alors c'est vrai qu'avant la manière old school de faire le monitoring c'est de monitorer la prod donc on monitorait la prod pour avoir des métriques de la prod se dire ah la prod elle est plantée le premier effect c'est de se dire la prod est plantée et du coup il faut que je la résolve etc ça c'est clair ça c'est vital maintenant l'idée c'est de monitorer les étapes d'avant même de voir la dev l'environnement de dev en se disant du coup on va voir très rapidement si on a des choses qui sont irréguliers puisqu'on est capable d'avoir les métriques de prod les comparer aux métriques de prod et de se dire par exemple si j'ai la home page de mon site qui charge et qui se prend 100 millisecondes et que je juge que ce n'est pas acceptable dans la nouvelle version si je le vois dès la dev grâce au needoring et que je vois qu'en prod je suis à 500 millisecondes et que je me prends 100 millisecondes de plus à cause de quoi dans la nouvelle version de dev je me dis non ok je ne passe pas au step suivant alors que là si j'ai mes métriques d'emblée hop je vais avoir mes résultats donc là c'est des métriques qui auparavant on le faisait plutôt par le biais du testing on va dire par le biais de Jmeter donc plutôt dans des dans des étapes de QA un petit peu plus hautes là l'idée c'est plutôt de les intégrer via du monitoring des choses plus on va dire plus ancrées moins sur des actions ponctuelles mais plus sur quelque chose qui quoi qu'il arrive est monitoré donc l'idée c'est ça donc c'est aussi checker l'impact d'une nouvelle version sur un système etc donc voilà c'est vraiment quelque chose d'assez important donc le DevOps l'idée c'est vraiment ça c'est quand on quand on déploie quelque chose on essaye de penser l'ensemble des choses qui sont en parallèle chez Oscaro par exemple l'idée c'était aussi voilà on poussait des règles pour une API donnée on crée un nouveau micro-service on a des règles Firewall qu'il faut créer pour ce nouveau micro-service pour qu'on puisse communiquer avec les autres l'idée c'est que la CICD intègre ces nouvelles règles de Firewall et que l'applicatif lui-même se dise ok j'ai besoin d'une nouvelle règle Firewall on crée la règle moi j'avais ben voilà quand on avait des micro-services qu'il y avait Kafka Postgres et autres ben chaque micro-service en fait moi j'avais créé des rôles Ansible donc en gros le pipeline qui était géré par Jenkins mais ça peut être du GitLab CI ou d'autres outils donc on a le pipeline qui est géré par donc un scheduler un gestionnaire de tâches et dedans on va faire jouer des opérations donc on va builder un container et dans les étapes suivantes au moment du déploiement on va faire intervenir plutôt un orchestrateur comme Ansible qui s'y prête vraiment très très bien dans une CICD et Ansible lui va faire appel au rôle dont il a besoin donc s'il a besoin de juste déployer l'applicatif il sait il a un rôle pour déployer l'applicatif mais si cet applicatif a besoin d'un topic Kafka donc pour pouvoir déposer des éléments dans Kafka ou les reprendre il va pouvoir plutôt les déposer dans ce cas là il va pouvoir se créer son topic Kafka s'il a besoin d'une base de données Postgres il va pouvoir se créer sa base de données Postgres etc. donc voilà l'idée c'est vraiment d'industrialiser tout ça tout l'aspect automatisation au maximum des choses et faire intervenir le moins possible l'humain et l'humain lui le but c'est de maintenir en fait cette chaîne de créer cette chaîne et de la maintenir souvent c'est quelque chose qui est souvent en perpétuelle évolution parce qu'en fait au fur et à mesure des déploiements tu te dis tiens je peux gagner un pouillème de temps dans le déploiement à tel endroit je peux je peux déployer de manière plus simple je peux avoir aussi un code plus lisible en fait un pipeline c'est moi une fois je ne sais plus dans une intervention que j'avais faite le DevOps je fais DevOps et en gros c'est Ops qui est une fonction dans laquelle j'intègre Dev le pipeline pour moi c'est ça un pipeline c'est une grosse fonction tu balances dedans des choses qui sont finalement une espèce de grosse variable et derrière cette fonction là il faut l'entretenir la faire évoluer checker son bon fonctionnement et c'est un outil d'automatisation et puis j'imagine en fur et à mesure où le produit évolue en lui-même où il y a plus de trafic il y a plus d'autres de nouveaux besoins etc les besoins DevOps peuvent évoluer également oui tout à fait chez Oscar Ro par exemple l'objectif c'était de faire du cloud et du on-premise du mixte une infra mixte et puis on avait du docker mais pas toujours du docker non plus donc l'idée c'était que le pipeline à la fin il soit un peu universel parce qu'en fait au début tu peux te dire ok je crée un pipeline par micro-service sauf que si tu fais ça tu te tires une balle dans le pied complètement parce que si tu te retrouves au début ok peut-être que tu commences comme tu exploses ton monolith tu commences par 2-3 micro-services donc tu te dis ok c'est cool je crée un pipeline par micro-service ouais c'est cool sauf que rapidement après on te dit ok ça marche bien tes micro-services maintenant on va passer à 50 micro-services et là tu fais ah là tu es mort c'est juste ça parce que derrière si tu veux maintenir cette grosse fonction mais sur 50 fois la grosse fonction plutôt que d'avoir une fois cette grosse fonction là tu voilà si tu factorises pas c'est ingérable donc voilà donc en fait cette notion de DevOps elle est indépendante du micro-services ou monolithe c'est à dire on peut très bien faire du DevOps sur du monolithe mais on peut également faire du DevOps sur des petits projets en soi ouais pour moi le DevOps en fait c'est assez marrant alors une fois juste pour l'anecdote j'ai une recruteuse une fois qui me contacte elle me dit ah je cherche un DevOps je vois que vous êtes DevOps machin elle me dit bon bah moi c'est pour travailler tout de suite sur du Microsoft Azure je lui fais alors moi je fais pas de cloud elle me dit mais vous êtes pas DevOps alors là il va falloir qu'on discute deux secondes quoi que je vous explique qu'est-ce que le DevOps parce qu'en fait les gens associent pour moi il y a quatre choses qui font que le DevOps émane c'est d'une part il y a les microservices d'autre part il y a la conteneurisation d'autre part il y a le cloud et ensuite il y a la CICD après si on voulait modéliser chaque société on pourrait calculer quoi faire représenter une société par son cette croix en fait si on fait une croix une espèce de graphique en comment on appelle ça en toile d'araignée en fait je sais pas si tu je ne montre pas un petit peu le truc mais en fait on pourrait faire une croix comme ceci et avec des degrés de variation sur le degré de microservices le degré de cloud de conteneurisation de CICD et là on pourrait ensuite dire modéliser en fait toi tu es plutôt tel type de société une autre société et plutôt un autre type de société en fonction de cette toile quoi en fait et pour moi le DevOps est là donc en fait le DevOps émerge de tout ça parce que voilà tout ça a été créé pour ce qu'on vient de dire tout à l'heure finalement l'industrialisation les microservices ça sert à ça le CICD le cloud également la conteneurisation encore plus et du coup l'idée elle est bien là c'est que du coup le DevOps c'est quelqu'un qui va chercher à rassembler tout ça en tout cas à des notions dans tout ça pour pouvoir essayer d'initier ce changement de paradigme en fait par rapport à ce qui n'existait pas auparavant ou en tout cas pas de cette manière-ci alors après DevOps donc on peut on peut rebondir dans le coup d'après en fait DevOps il y a plusieurs sons de cloche on va dire c'est un petit peu la difficulté à l'heure actuelle moi je suis plus pour le fait de la philosophie DevOps c'est-à-dire que qu'on soit dev qu'on soit ops on doit avoir une sensibilité par rapport au DevOps c'est-à-dire à ce mouvement qui est les quatre choses que j'ai citées tout à l'heure donc un dev pour moi pourquoi il doit avoir un intérêt parce qu'en fait son taf il repose sur ces éléments-là s'il développe une API il développe pour les microservices donc derrière ça veut dire qu'il va communiquer d'une certaine manière avec les microservices il va souvent faire de la conteneurisation donc tu en parlais tout à l'heure Docker pour moi un dev ne doit pas savoir tout faire sur Docker mais au moins un minima comprendre comment on build une image les configurations d'une image comprendre aussi ne pas savoir installer Kubernetes pour moi ça bien sûr c'est pas le job d'un développeur de savoir l'installer ou peut-être dans le cloud où c'est beaucoup plus simple mais par contre il doit savoir au moins installer son applicatif c'est-à-dire plutôt déployer son applicatif savoir au moins comment il va être déployé quels sont les paramètres qu'on va lui demander pour pouvoir déployer son applicatif ça c'est hyper important et c'est ce qui fait que dans une équipe un dev va être dans le coup on va dire et va suivre le rythme même s'il est nouveau il va suivre le rythme ou pas c'est-à-dire est-ce qu'il est ouvert à tout ça s'il n'est pas ouvert avec ces choses-là s'il ne sait pas que quand on fonctionne en microservice on essaye de tous communiquer avec les mêmes parts qu'on essaye de verser toutes nos données de balancer des choses dans des topiques Kafka etc c'est sûr que là ça peut être compliqué mais en tout cas il faut être sensible à ces choses-là je ne dis pas qu'il faut être un pro moi-même il y a plein de choses que je ne connais pas mais voilà et idem de l'autre côté pour les sysadmins il faut être sensible à ces choses-là parce que voilà l'automatisation elle passe aussi par la couche infra il faut pouvoir instancier provisionner à la volée des choses qu'on soit dans le cloud qui du coup facilite grandement les choses c'est pour ça que le cloud marche bien à l'heure actuelle mais hors cloud aussi maintenant à l'heure actuelle c'est ce qu'on attend aujourd'hui alors VMware des API etc donc ça facilite grandement les choses mais voilà l'idée c'est de pouvoir automatiser de bout en bout et ne plus avoir en fait quand on crée un micro-service ou une application ne plus se dire bon alors je vais d'abord te créer la VM et puis après bah tiens peut-être même quelques semaines plus tard hop bah je vais venir y déposer y installer ce que j'ai besoin dessus non c'est maintenant l'idée c'est ces deux briques-là on les rassemble on pop une VM en même temps on installe la chose dessus on n'en a plus besoin on supprime la VM et on supprime ce qu'il y a dessus l'idée c'est vraiment l'automatisation plus poussée possible pour simplifier le travail alors ça ça fait évoluer les métiers fortement il y a beaucoup de tafs à l'heure actuelle dans le domaine du sysadmin devops orienté sysadmin où on demande aux gens de savoir développer de faire du piton de faire du go pour développer leurs propres API pour que justement voilà quand on fait de l'infrastructure bah dans l'infrastructure on a besoin d'API pour instancier des choses etc donc on demande aussi au sysadmin de faire ça et vice-versa en fait on demande donc je sais plus on a eu un échange sur LinkedIn avec une personne qui nous disait c'est le cas du boulanger à qui on demande de savoir construire son four avant même que en même temps que de faire sa baguette de pain alors c'est pas tout à fait ça c'est vrai que c'était intéressant le parallèle était très intéressant parce qu'en fait mais c'est pas tout à fait ça donc c'est plutôt je fais une baguette de pain moi je le conçois comme ça je fais une baguette de pain est-ce qu'elle va dans le four dans quel four elle va aller est-ce que le four chauffe suffisamment par rapport à la baguette que je fais par rapport à la farine que j'utilise etc c'est plus ça c'est plus quand je vais créer mon applicatif est-ce que j'ai bien conscience sur quoi je vais le faire reposer est-ce que je suis adapté à ça le monitoring aussi on est un bon exemple c'est que des fois il y a des devs le monitoring ça leur passe en second plan parce que tout simplement il y a aussi le taf à côté la première chose qu'on demande à un dev c'est pas forcément le monitoring c'est déjà de faire la fonction le taf et puis après il y a le monitoring mais en fait le monitoring dans tout ce qu'on vient de dire auparavant la part du monitoring est extrêmement importante et pas que juste en prod donc c'est pour ça aussi que c'est très très important cette partie du monitoring d'accord et du coup maintenant qu'on a une meilleure visibilité un peu de toutes ces notions qu'on a besoin de comprendre et de manipuler comment est-ce qu'on s'y prend et par quels outils on commence à se faire la main où est-ce qu'on s'entraîne alors ouais donc en fait après ça dépend du besoin si tu veux être vraiment DevOps l'idée c'est de prendre un peu toutes les briques technologiques donc il y a des briques technologiques ça c'est inévitable après on est un dev par exemple on lui demandera pas de connaître tout par coeur mais savoir les technos qui existent et qu'est-ce qui fait quoi donc en gros tout à l'heure on a parlé du scheduler du gestionnaire de tâches donc on a Jenkins on a GitLab CI Circle CI enfin bon RunDeck et il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres c'est un peu la difficulté à l'heure actuelle donc ça c'est l'aspect gestionnaire des tâches donc c'est l'outil qui va permettre de faire finalement un petit peu le chef d'orchestre avec les différentes technos qui sont en dessous ensuite on a les orchestrateurs qui portent du coup un nom d'orchestration mais qui au-dessus sont orchestrés par autre chose qui est le gestionnaire de tâches l'ordonnanceur de tâches plutôt donc l'orchestrateur ça va être du Ansible ça va être du Puppet ça va être du Chef du Capistrano ce genre de choses là Ansible a beaucoup le vent au poupe à l'heure actuelle parce que lui il fonctionne en mode push donc en fait on n'a pas besoin d'avoir un agent distant d'installer sur les machines et dans le cas d'une CI-CD c'est très très pratique parce que Ansible fait du SSH donc en gros toutes les commandes qu'on voit faites par Ansible en tout cas la majorité c'est du SSH du SCP enfin des choses de système relativement basique et grosso modo dès lors qu'on a une connexion SSH sur une machine on peut faire du Ansible à peu près avec du Python on peut faire du Ansible donc du coup dans une CI-CD c'est très très pratique parce que ça ne nécessite pas d'installation à outrance et du coup quand on le couple avec l'ordonnanceur de tâches ça donne quelque chose de très facile à faire donc là l'ordonnanceur ensuite on a quoi ? on a l'aspect cloud ou bien sûr l'idéal c'est d'avoir des notions dans le cloud alors dans le cloud le but ce n'est pas de connaître un cloud sur le bout des doigts les clouds ils ont tous plein de choses en commun il y a le système de VPC qui est l'espèce de réseau qui est alloué à chaque client il y a le fonctionnement il y a un cluster Kubernetes dans chaque cloud chacun a son nom différent GKE EKS etc donc chaque cloud a des briques communes et je pense que le plus intéressant à l'heure d'aujourd'hui qu'il faut connaître c'est déjà au moins toutes les briques communes en tout cas tout ce qui se ressemble parce que ça permet de comprendre un peu le concept global quand on connaît les briques communes et puis ensuite se dire celui-là il fait plutôt ça ou celui-là il fait plutôt ci donc le cloud avoir des notions en cloud avoir des notions également en monitoring donc les stacks de monitoring ça c'est une autre brique donc ça fait 4 briques le monitoring à l'heure d'aujourd'hui c'est ce qu'elle vend en poupe c'est plutôt Prometheus Grafana après il y a Zabix également il y a DataDug ouais aussi alors là on est plus sur les logs quoi aussi tu as comment Nagio Centréon ce genre de choses-là mais à l'heure d'aujourd'hui voilà Prometheus Grafana a pas mal le vent en poupe avec Zabix à côté donc là on était sur l'aspect monitoring strict à côté il y a l'aspect centralisation de logs donc là t'as des outils tels que DataDog qui font ça et ELK donc ELK qui est l'outil on va dire un peu le plus utilisé dans le domaine de la gestion de logs de centralisation de logs qui est très puissant et qui pour un dev est très important je pense à être connu on va dire par rapport aux briques dont on vient de parler ça fait partie des briques qui sont un petit peu où il faut savoir regratouiller dessus pourquoi ? parce qu'en fait souvent un dev on va lui fournir un accès à l'ELK pour aller checker les logs c'est ça c'est là où on trouve où est-ce qu'on a merdé c'est ça donc du coup je pense que c'est un domaine où les logs savoir tripatouiller les logs suivant où on se situe alors après il va y avoir du syslog ce genre de choses là mais pour moi les logs c'est quelque chose de très important Linux j'en ai pas parlé la brique Linux mais bon ça pour moi c'est un petit peu obligatoire qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? j'ai dû en oublier sûrement des importantes alors après il y a l'aspect base de données quoi qu'il arrive un dev qu'on soit dans le système la mouvance actuelle ou pas un dev doit avoir des notions de base de données après c'est pas celui qui doit savoir être le DBA Postgres ou je sais pas quoi non justement un dev doit plutôt avoir la partie fonctionnelle en tête vraiment l'aspect je sais pas gestion des droits indexing sharding ce genre de choses là donc avec deux deux types le NoSQL et le SQL comprendre bien la différence aussi entre les deux tout à l'heure j'ai parlé d'acidité qui est la principale différence entre le SQL et le NoSQL donc d'un côté la consistance de la data moins de perf moins de robustesse donc ça c'est plutôt le SQL et le NoSQL qui est plutôt donc très très distribué donc c'est pour ça que ça marche très très fort à l'heure actuelle où on a un système on va dire ultra robuste qui a presque plus besoin de backup qu'en gros qui est extrêmement robuste et qui lui par contre va être plutôt en format restreint en termes de largeur de données périmètre des données donc après ça fait appel à des patterns de microservices donc il y a des histoires de patterns est-ce qu'on crée une base de données par microservice une table par microservice etc enfin il y a plein de débats là-dessus donc là l'aspect base de données à côté des bases de données il y a quand même l'aspect j'en ai parlé tout à l'heure de la message queue qu'est-ce que ça fait une message queue donc l'objectif c'est on a des producteurs de data des API producteurs de data des services producteurs de data de l'autre côté on a d'autres services mais qui eux vont être plutôt là pour récupérer de la data voire des mixtes c'est-à-dire certains qui vont récupérer de la data la travailler et la réinjecter dans une queue de message un espèce de bus où on enregistre de l'information celle qui est un peu la plus courante à l'heure actuelle c'est Kafka Kafka voilà après il y a il y en a des floppés aussi c'est un peu la difficulté à l'heure actuelle après il y a les dépôts mais là les devs généralement sont meilleurs que les sysadmins et même que les devops c'est la gestion de dépôts le git flow donc ça c'est très important alors il y a le dépôt du code ça c'est pour tous les devs connaissent mais il y a aussi le dépôt des images tout à fait alors c'est vrai que c'est assez marrant les dépôts il y a même je dirais trois types de dépôts c'est qu'on a le dépôt du code proprement dit après on a le dépôt de l'applicatif de type Artifactory ce genre de choses là les développeurs sont toujours attachés à cette partie là en plus parce que pour eux c'est un petit peu leur bébé une fois qu'il est buildé ils aiment bien déposer leur bébé comme ça et quoi moi je l'ai vécu leur dire non ça ça sert plus à grand chose maintenant c'est l'image Docker qui contient l'essentiel du truc pour eux c'est comme si on avait enlevé un truc important en fait c'est assez marrant et donc du coup il y a le troisième type qui est le dépôt de l'image Docker d'image de conteneur Docker en fait partie mais il n'y a pas que Docker et donc voilà ça c'est quelque chose d'important pour un dev bien sûr le truc le plus important c'est de bien naviguer de savoir faire du git flow de bien naviguer dans toute la gestion de l'aspect git dépôt git ça c'est plus que tout je pense que de toute façon tu serais plus à même d'en parler que moi ça peut être un sujet ça d'ailleurs il y a beaucoup de choses d'ailleurs s'il y a des synergies en tout cas des échanges au sein des entreprises à y avoir moi j'en ai déjà vécu et tout pour apprendre voilà le mieux ce genre de sujet là est très très intéressant comme Docker entre dev et sysadmin et DevOps parce que voilà c'est des sujets où les devs peuvent apporter au sysadmin et on peut discuter discuter de comment on fait mieux les choses parce qu'un sysadmin concrètement c'est que c'est moins son taf qu'en fait il rencontre moins de problématiques que va avoir un dev du coup un dev lui va avoir une expérience beaucoup plus aguerritue plus à même de répondre à des problématiques plus pointues plus poussées des concepts plus compliqués en fait par rapport à tout ça il va pouvoir l'expliquer et former plus facilement un sysadmin ou un DevOps sur ces aspects là souvent on a une question très intéressante de la part de Double Braze sur le chat le serverless en ce moment ça va en poupe et en quoi ça influe par rapport à l'application du DevOps contrairement au cloud classique ou même le on-prem tel qu'on l'a connu le serverless c'est un principe de base tout est dans le nom déjà serverless sans serveur en tout cas à minima l'idée en fait c'est de placer on avait plusieurs niveaux d'abstraction jusqu'ici on avait dans le temps si on remonte historiquement on avait la machine physique au-dessus ensuite on avait la première couche de virtualisation avec les VM ensuite troisième couche de virtualisation avec la conteneurisation qui elle évitait d'embarquer tout l'aspect kernel donc tout l'aspect système OS pur et dur de Linux et gérer plutôt l'aspect dépendance l'aspect versioning dépendance qui est lié à un applicatif et ça c'est encore on va dire c'est encore un peu lourd entre guillemets par rapport à l'évolution du système actuel et donc dessus est venu le principe de serverless il y a aussi les plateformes as a service tout ce qui est robo alors après on peut faire en même temps le parallèle avec le IaaS le PAS le SAS et après on va même jusqu'au SAS quoi jusqu'au FAS pardon la fonction as a service qui aussi va émerger je pense dans un an on parlera bientôt plus que de ça quasiment donc du coup l'idée c'est les microservices on a fait un premier pas dans les microservices c'est à dire on éclate les monolithes en microservices mais on a encore des microservices qui sont à des briques encore un petit peu grosses quoi en fait et en fait plus tu vas éclater un objet plus tu vas éclater quelque chose c'est le cas moi je l'ai vécu par exemple sur le Antibull aussi enfin bon etc c'est valable dans le domaine des devs c'est plus tu vas éclater en fonction et plus tu vas avoir de fonction plus tu vas pouvoir factoriser et réutiliser tes fonctions dans d'autres outils quoi en fait c'est un principe de base quoi en fait donc dans le dev vous vivez ça au quotidien quoi l'idée en fait c'est très chiant de créer des fonctions en fait au début et en fait tu t'aperçois que quand tu vas avoir besoin de développer plein de choses tu vas pouvoir plus tu vas découper quelque chose plus tu vas pouvoir utiliser les briques ailleurs c'est le principe du Lego si vous avez un Lego à six briques et un Lego à deux briques ben finalement le Lego à deux briques tu vas pouvoir le mettre partout le Lego à six briques ben tu as déjà plus de contraintes et celui qui est plus gros ben c'est exactement pareil donc c'est le même principe donc la fonction c'est quoi le serverless le serverless c'est exactement le même principe c'est de se dire moi je ne veux pas avoir à gérer toute la couche qui est basse en fait qui est le provisioning je veux le simplifier au maximum et donc gérer tout l'aspect serveur tout ce qu'il y a en dessous c'est quand même un petit peu contraignant en fait et quand je veux lancer un microservice voilà si j'ai une contrainte forte en dessous en matière de provisioning je vais mettre du temps à lancer mon microservice donc si je veux scaler up scaler down pour m'adapter à comment à une comment une montée en charge voilà une montée de charge ça va te mettre un petit peu de temps en réponse ça va consommer de la ressource enfin rien que le système lui-même pour tourner va consommer de la ressource donc le serverless apporte une solution après c'est discutable mais c'est une couche d'attraction qui est encore supérieure par rapport à tout ce qu'on a vu là et donc en termes de philosophie DevOps d'après ce que je comprends au final ça va changer peut-être certaines briques surtout certains outils mais en termes de philosophie on a toujours besoin d'un pipeline d'intégration routine on a toujours besoin de logs on a toujours besoin d'alerting au final les outils changent mais le besoin reste le même exactement l'idée c'est toujours la même chose déjà le besoin on va dire métier restera toujours le même l'idée c'est toujours aller plus vite d'itérer plus en gérant un peu mieux la ressource aussi il y a aussi ça derrière parce qu'il y a aussi des coûts dans le cloud si on fait du serverless les coûts ne sont pas du tout les mêmes donc il y a cet aspect où les sociétés il y a eu le gros vent de passage au cloud et puis maintenant il y a quand même un moment où les gens vont quand même regarder en arrière et dire ok ça fait deux ans qu'on fait du cloud ça nous a coûté combien ça a coûté combien avant et on va s'apercevoir que le cloud coûte très cher si on ne pousse pas le truc jusqu'au bout et les sociétés de cloud l'ont bien compris eux leur objectif aussi c'est de faire en sorte de créer alors je vais être mauvais angle en disant ça mais une société de cloud son intérêt c'est de créer une dépendance c'est le fameux vendor lock-in c'est un vrai terme c'est pour ça qu'Amazon a ses propres produits de base de données les dynamoDB de façon à ce qu'après la migration devienne tellement pénible que vous dites bon allez on reste exactement et à l'heure actuelle on a deux filières qui se créent c'est d'un côté les services de cloud qui essayent de se différencier au maximum tout en restant quand même proches les uns des autres mais pas trop en faisant en sorte que les passerelles entre les uns et les autres il n'y ait que les gros clouds qui soient capables de le faire en gros on va avoir des services comme Anthos des choses comme ça de Google c'est des choses particulières et puis de l'autre côté on a d'autres services qui se créent c'est-à-dire plus en mode on va dire local on a des sociétés qui créent leur business en se disant moi je vais aider les boîtes à faire du multicloud à créer le moins d'adhérence possible et là on a de plus en plus qui se créent et ça c'est assez intéressant après voilà les clouds c'est eux quand même qui drive les choses donc voilà c'est eux qui tiennent aussi les petites tirettes sur les budgets qui le coût de chacune chacun des services la manière dont c'est calculé donc voilà moi j'avais connu ça plutôt côté Oracle c'est assez marrant si on fait du parallèle par rapport à il y a 10 ans 15 ans ce qu'on vit dans le cloud à l'heure actuelle c'est tout ce que les gens n'ont pas voulu vivre ou ne veulent plus vivre quand ils sont passés de Oracle à PostgreSQL en fait c'est ça qui est assez marrant en fait il y a une petite phrase ou enfin quelque chose qui revient souvent quand on parle d'Oracle on dit que Oracle a inventé le métier de DBA en fait parce que voilà Oracle est un outil complexe qui permet plein de choses mais voilà il faut bien s'y connaître il faut s'y connaître aussi en management de budget etc mais là c'est exactement la même chose dans les clouds on crée de nouveaux métiers donc les cloud designers ces choses là parce que voilà c'est un taf de s'y retrouver dans tout ça aussi et donc voilà un petit peu l'évolution mais voilà il y a un vent qui pousse vers ça donc il y a ceux qui essayent comme toujours il y a les gens qui essayent de ne pas trop le suivre ou en tout cas de diverger un petit peu et qui ont une logique qui s'applique bien ce qui est assez marrant c'est pour les gens qui sont curieux vous faites un petit peu de recherche sur Google prenez le coût d'un serveur physique vous allez voir ce que vous avez en tarif alors après il faut prendre en compte l'hébergement qui va avec quand même un petit peu l'électricité etc voilà mais ça peut on peut retrouver facilement les coûts et le coût d'une instance cloud c'est juste démentiel un serveur physique de 512 gigas de RAM ça coûte allez on va dire 10k 15k non hébergé 15k on va dire on a déjà quelque chose une bonne bête de course on va dire et puis dans le cloud pour 15k on ne fait pas grand chose en fait oui en fait c'est ça le truc c'est que personne dépense 15k enfin ce que je veux dire les boîtes qui en sont à dépenser 15k elles n'ont pas commencé en mettant 15k dans le coût elles ont probablement d'ailleurs si elles l'ont fait c'est probablement qu'elles s'y sont retrouvées sur des coûts RH sur des coûts humains je veux dire et d'autres structures ont commencé en mettant le doigt dedans avec l'offre gratuite puis en fait je vais prendre quelque chose à une centaine d'euros par mois et ainsi de suite et ainsi de suite et on se retrouve la main dans l'engrenage sans forcément s'en rendre compte après moi aussi je peux prendre le choix du cloud dans le sens où au final tu payes un service comme tu paierais un restaurateur pour au final avoir un plat préparé qui est bien et voilà ce serait toujours moins cher de se faire une pizza à la maison mais au final le cloud ce qui est très très bien que j'ai vu c'est que le cloud permet de déléguer beaucoup de choses au dev et de redonner la main au dev qui eux ont toujours eu ce que j'évoquais à un moment le dev sa recherche c'est de la performance de la technologie de l'innovation etc qui était freiné finalement un peu par le côté sysadmin et du coup si tu redonnes la main fortement au dev avec le cloud en fin de compte tu te retrouves avec quelque chose qui est forcément dynamique on va dire après ça peut être un joyeux bordel aussi attention mais en tout cas ça permet de changer de distribuer les cartes autrement ou de donner la possibilité de le faire autrement c'est ça qui est aussi très intéressant dans le cloud après ce qui est embêtant à l'heure actuelle c'est que beaucoup de gens en tout cas les décideurs il y en a pas mal qui perdent moi je suis le cloud c'est quelque chose qui me passionne c'est pas un souci mais le problème c'est que les gens qui décident perdent la compétence de pouvoir choisir non plus les compétences et la capacité de choix c'est à dire si on demande la différence à un décideur entre un vCPU et un CPU je pense que même en dehors des décideurs il n'y a pas de grand monde qui sait dire et ça n'a pas grand chose à voir en termes de performance donc en termes de performance si on parle entre une machine physique et une machine une machine virtuelle du cloud ça n'a juste rien à voir en plus le cloud derrière il faut aussi casser un peu le monde le monde hype hyper tech tendance du cloud le cloud c'est quoi ? c'est des serveurs recyclés quand même il y a beaucoup de choses c'est des serveurs recyclés c'est à dire je m'appelle Amazon j'ai mon site de e-commerce qui tourne sur des machines neuves au bout de 2 ans 3 ans je considère que ces machines sont obsolètes je les prends je les mets tout ça dans le cloud et je les recycle beaucoup de clouds sont faits sur ce concept là qui est d'ailleurs très intéressant d'un point de vue développement durable etc c'est assez intéressant mais voilà il faut avoir tout ça en tête il y a plein de choses qui nous échappent pour un moment Xavier merci beaucoup pour ton temps où est-ce que l'audience peut te retrouver ? je crois que le plus simple c'est vous tapez Xavki dans Youtube vous trouverez plein de choses pour ceux que Kubernetes Docker Postgres Ansible AWS enfin bref j'en passe il y a plein de choses à découvrir sur la chaîne Xavki voilà vous pourrez même monter un datacenter à base de Raspberry Pi ouais un Kubernetes à base de Raspberry Pi c'était mon petit loisir de l'été dernier effectivement merci beaucoup Xavier rendez-vous tous sur sa chaîne Xavki sur Youtube n'hésitez pas à liker moi mon site practicalprogramming.fr j'ai un post qui sort sur le DevOps et l'introduction en DevOps suite à cette conversation donc n'hésitez pas à aller faire un tour d'ici là je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live le sujet ce sera autour des projets persos comment est-ce qu'on travaille ces projets persos suivant ces différents besoins bonne soirée à tous et à bientôt au revoir et à bientôt